Salut ma belle gang, François ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme exceptionnelle. Je suis sur la route présentement pour aller à un dîner et je pensais à vous, puis j'avais envie de vous faire un petit feedback. Je dois reprendre l'habitude de faire des lives sur ma belle communauté comme ça. Je me concentre beaucoup dans les programmes en arrière avec les gens qui s'éduquent avec moi au fil du temps, mais je veux vraiment donner encore plus de valeur. Et des fois, c'est tout simplement pas besoin de créer un espace, tout est parfait avec les vidéos et tout. Des fois, c'est juste d'allumer un téléphone au moment où est-ce qu'on est inspiré. Et je suis en route présentement et souvent, moi, mes inspirations se passent sur la route. Donc, vous allez comprendre que je vais regarder droit devant. Je suis bien attaché et très, très, très sécuritaire, comme si je parlais avec vous. Vous étiez à côté de moi comme ça ici. Alors, je n'ai pas le temps de lire tous vos commentaires, mais je vous dis un beau bonjour. J'espère que vous êtes dans une super belle forme. Et est-ce que, je réfléchis à cette question-là, est-ce que ça vous arrive de ne pas être dans votre vérité, en fait, de peur de faire réagir les autres autour de vous, de vous empêcher. En fait, la réalité, c'est d'empêcher votre lumière de briller parce qu'il y a des gens autour de vous qui sont dans une période où est-ce qu'ils vivent, ils font l'expérience de la noirceur. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive, peut-être que ce soit avec votre famille, de cacher votre enthousiasme de partir en voyage, de recevoir des amis, d'être en couple tout simplement, ou de votre nouveau travail, ou peu importe, de cacher votre enthousiasme par rapport à des amis, par rapport à votre communauté sur Facebook, parce que vous ne voulez pas être jugé et ne pas faire partie de la masse. Et soyez honnête, la gang, soyez honnête dans ce que je suis en train de vous partager, parce que qu'est-ce qui m'inspire à vous partager ce message-là, c'est que dernièrement, hier ou avant-hier, ou avant-avant-hier, j'ai partagé un message où est-ce que je suis parti en hélicoptère avec ma femme et mes enfants. Et souvent, quand je vais faire un message comme ça, c'est un message d'enthousiasme, puis exprimer ma joie et exprimer la possibilité de transformer notre vie, de se réinventer. Mais j'ai aussi une intention derrière, et c'est ça, de faire réagir aussi, de temps en temps, ceux et celles que la conscience, elle est limitée, l'éveil, elle est endormie. C'est comme, honnêtement, la gang, je pense qu'on a un problème, que ce soit ici au Québec, que ce soit en Europe, c'est qu'on peut partager notre joie, mais il ne faut pas faire chier les gens. Il ne faut pas que tu sois trop heureux. Tu es mieux d'éteindre ta lumière un petit peu, parce que si tu éteins ta lumière, tu restes dans la masse. Mais moi, j'ai compris une chose avec le temps, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on va emmener ce changement-là dans le monde. On va emmener le véritable changement en honorant, n-o-n-o-r-a-n-t, n-o-n-o-r-a-n-t, c'est un nouveau mot du dictionnaire du François, en honorant notre divinité, en honorant la vie, le privilège que l'on a. Et plus qu'on va honorer le privilège que l'on a au quotidien, plus qu'on va faire un switch de fréquence, et plus qu'on va manifester cette abondance-là qui est de toute façon déjà là. Mais par contre, si on est toujours en train de s'empêcher de vouloir partager le nouveau travail, mon augmentation de salaire, peu importe, tu viens de t'acheter un spa, tu viens de déménager, tu es heureux dans ta nouvelle relation couple, peu importe. Je me rends compte que, bien souvent, un des grands problèmes qu'on a, notre société, c'est qu'on veut tous bien paraître, mais on veut tous surtout faire partie du moule. On veut tous, à quelque part, ne pas être dans le moule, mais à cause qu'on a la conscience endormie, on veut être dans le moule parce que, derrière tout ça, on a un énorme besoin d'amour et de reconnaissance et de faire partie du groupe. Et dès que tu te fais juger, tu as l'impression de ne pas faire partie du groupe. Et la question qu'on doit se poser, c'est, c'est quoi tu veux emmener comme changement, toi? Tu sais, vous savez, quand je partage, que ce soit une vidéo ou que ce soit une publication de photos ou quoi que ce soit, et que, soit que je suis en voyage, soit que je suis parti en hélicoptère, soit que, je ne sais pas, il y a présence de l'argent au travers de tout ça, si je m'empêche, et j'ai plein d'amis qui le font, là, si je m'empêche de le faire pour ne pas être jugé, je suis encore en train de couper et de séparer, pour ne pas décevoir certaines personnes, pour ne pas mettre les gens dans le manque. Donc, moi, je me mets dans le manque et moi, je m'oublie pour ne pas briller trop fort, pour ne pas mettre les gens dans le manque. Mais la question à véritablement se poser, c'est, si, vous savez, on est constamment en mutation, en transformation, en évolution dans notre société, l'humanité est en évolution. Et moi, c'est quelque chose qui me drive, ce que je vais vous partager. Si l'humanité, au complet, vous modélisait, est-ce que le monde dans laquelle, dans la direction du monde dans laquelle on s'en irait, serait une bonne direction? Est-ce que ça serait un monde qui juge, qui critique, qui s'auto-sabote? Un monde qui dit que ce n'est pas facile? Un monde qui dit que l'argent, ce n'est pas pour tout le monde? Un monde qui juge les autres parce qu'ils ont de l'argent? Est-ce que ça serait un monde de séparation? Un monde où ça serait difficile? Ou ça serait un monde d'inspiration, de possibilité, d'amour, de bienveillance, de fréquence? C'est un choix, la gang. C'est vraiment un choix. En fait, le seul choix qu'on a, c'est de décider de notre attitude à chaque instant. C'est le choix que l'on a. Et moi, j'ai décidé, parce que je suis privilégié d'avoir votre attention, d'avoir, je partage énormément, j'équipe, ce n'est pas un concours de circonstances, j'ai donné, donné avec une personne sur ma page, deux personnes sur ma page, juste 50 personnes. Et aujourd'hui, je suis suivi par plusieurs personnes. Mais ça vient avec une responsabilité. Celle d'honorer ta divinité et de proclamer ta vérité. C'est quoi qui pousse à l'intérieur de toi. Et plus que tu vas proclamer sa vérité-là, tout en faisant face au jugement, aux différentes perceptions, et en restant calme. Et combien de fois que j'ai pensé en disant, non, non, là, je ne peux plus jamais partager mon paysage sur mes stories. Je ne peux pas partager ma vue fantastique de ma maison. Non, mais là, je ne peux pas, il ne faut pas qu'on voit ma voiture. Il ne faut pas qu'on voit que je vends des livres. Combien de fois que cette pensée-là m'est venue, la gang, et j'ai fini par dire, hey, ta gueule, mon petit François Lemay, si tu joues low profile comme ça, dans le but de ne pas décevoir personne, tu n'es pas en train d'emmener le changement que l'on veut voir dans le monde. L'abondance, c'est notre véritable nature. Maintenant, pour avoir accès à l'abondance, tu dois mourir. Tu dois mourir dans la vieille perception que tu as, qui t'a toujours emmené ce que tu es en train de cueillir présentement. C'est simple comme ça. Les problèmes financiers, j'en ai eu. Les huissiers qui ont couru après moi, j'en ai eu. Je ne peux pas être en mesure de mettre de l'argent dans ma voiture pour rouler, de mettre du gaz, en fait, de l'essence pour rouler. Si vous saviez le nombre de fois que ça m'est arrivé, conduire avec une auto qui avait des problèmes, si vous saviez le nombre de fois que les huissiers ont couru après moi, vous n'avez pas idée. Mais j'ai dû apprendre à mourir dans l'ancienne version de François. Nous, on pense qu'on vient vivre dans cette vie-ci et on a tombé dans une vie qui n'est pas facile parce que là, je suis monoparental, puis je viens d'une petite famille, puis je viens d'ici. Et là, on a tellement tourné ça dans notre tête que c'est cristallisé et on pense que la vie, c'est ça. Mais la vie, ce n'est pas ça, la gang. La vie, c'est un monde de possibilités. Mais pour toucher à ce monde de possibilités-là, tu dois tourner le regard vers toi et être honnête envers toi. Et arrêter de vouloir faire plaisir à maman, à papa, à tes enfants, à tes amis et essayer de rentrer dans le moule de la société pour ne pas vouloir faire une vidéo, pour ne pas que ton oncle te juge, pour ne pas que ton père te juge, pour ne pas que tes amis te jugent, de cacher notre vérité. C'est quoi cette affaire-là, la gang? Si on veut vraiment voir ce changement-là dans le monde, il va falloir fermer notre gueule à ce petit mental-là qui a besoin d'être aimé par tout le monde. Il va falloir apprendre à s'aimer, nous, d'abord et avant tout, et à reconnaître la vie qui pousse à l'intérieur de nous. Vous savez, quand j'ai partagé j'ai partagé voilà deux, trois jours que j'ai décidé, je vous ai même fait voilà deux, trois mois, deux mois, une vidéo où est-ce que je disais que j'étais en train de mourir. Et que j'étais dans une partie qui n'était pas nécessairement en fleur quand on parle d'expansion, de contraction, qui suivent mes enseignements. Et là, il y a des gens qui disent François, t'es perdu, François, c'est dangereux, François, t'en fais trop, François, t'es peut-être en bas un autre. C'est OK. De toute façon, que tu sois pas vrai ou que tu sois vrai, tu vas te faire juger par ceux et celles qui sont pas dans leur vérité. Ceux et celles qui sont dans leur vérité, ils vont accueillir. Ceux et celles qui sont pas nécessairement dans leur vérité, ils vont conseiller, ils vont juger, ils vont critiquer, ils vont se comparer, ils vont catégoriser. Ceux et celles qui sont dans leur vérité, ils vont reconnaître, voici un être humain qui dans son cycle d'évolution, d'expansion, contraction, qui s'opère de temps en temps, qui se trouve de temps en temps, qui est en train de mourir pour renaître. On appelle ça la vie. Et dans cette partie-là, j'avais dit que j'étais en train de mourir. Une partie de moi qui est en train de mourir pour renaître. Et en me réinventant, dans les derniers mois, dernières semaines, bien, il y a une partie de moi qui a dit, bien, dans quelques années, mes enfants seront plus à côté de moi. J'ai une petite fille qui a 7 ans qui s'appelle Eléa. J'ai un petit garçon qui a 14 ans qui s'appelle Xavier. Et là, ils sont là. Mais bientôt, ils seront plus là. Pas parce qu'ils vont mourir, peut-être que oui, par contre. Mais bientôt, ils vont être partis. Et ils vont dire, oui, mais papa, ça ne me tente pas de te suivre dans ce que tu es en train de faire, là. Là, j'étais avec ma blonde, papa, là, et ça ne me tente pas bien, bien. Ça, c'est mon petit garçon, Xavier, hein. Donc, coucou, mon coco, si tu écoutes. Et peut-être qu'un jour, mais je vais, je ne sais pas, je vais avoir, je n'aurai pas la situation financière ou je n'aurai peut-être pas la situation de la santé ou peu importe, il y a des choses qui vont avoir bougé. Maintenant, si c'est là, c'est maintenant le temps de savourer la vie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais faire si tout était possible? Et j'étais assis dehors, chez nous, en regardant le paysage que j'ai créé, que j'ai manifesté parce qu'un jour, j'ai rêvé avoir un endroit où est-ce que je verrais la nature et ses paysages parce que c'est ce qui me fait vibrer. Donc, j'ai manifesté, j'ai attiré ça. Et là, je me suis dit, mais si c'était possible, en fait, j'aimerais ça partir en hélicoptère. Et là, j'ai appelé un de mes amis, Alain, qui est plein d'hélicoptère, j'ai dit, go, on part en hélicoptère, on s'en va manger à l'hôtel Sakakomi en hélicoptère avec les enfants et j'ai fait cette surprise-là. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, mais c'est facile quand tu as de l'argent. Non, parce que la réalité, c'est que l'ancien François, avant ça, même si l'argent était là, il ne le faisait pas parce qu'il y avait du travail. Il y avait du travail, l'ancien François. Et l'ancien François, il aurait pu faire plein d'autres choses et pas faire ça. Et en fait, c'est ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas l'hélicoptère qu'on va se souvenir. Ce que je vais me souvenir, c'est quand je me suis tourné la tête et j'ai vu ma petite fille avec un grand sourire, mon petit garçon faire comme « Ah! » Ma femme, regardez l'émerveillement, moi trippée d'avoir cette sensation de me réinventer, mais savourer la vie et de m'offrir ce privilège-là et d'enseigner à mes enfants que c'est possible. Ça, on n'a pas besoin d'avoir un hélicoptère. Ça, on peut faire ça en travaillant dans la nature. Ça, on peut faire ça avec un jeu de société. C'est les mêmes feelings. Tu peux voir ta fille sourire, tu peux voir ton gars faire comme « Ah! Papa, je suis bon! » Tu peux avoir le sentiment d'être complet. Et ça, il faut être des magiciens. Ça ne prend pas de l'argent pour faire ça. Mais, avertissement, dès que l'on pense que ça prend de l'argent, nous sommes dans la merde. Parce que ça veut dire que vous êtes en train de remplacer Dieu par le signe de cash. Et c'est l'argent qui est votre Dieu. Et tant ce longtemps que vous n'aurez pas de l'argent, mais vous n'allez pas prendre le temps avec vos enfants, vous n'allez pas savourer ces moments-là. En fait, c'est juste une question d'émotion. Juste une question d'émotion, sensation. C'est la seule chose qui existe. C'est la seule chose qui existe. Vous savez, hier, on est allé avec des amis, Patrick Leroux et Pamela et ses deux enfants. On est allé passer, Stéphanie et Milot, bref, on était plusieurs. On est allé passer l'Halloween à Saint-Sauveur. Et à Saint-Sauveur, il annonçait de la pluie hier. Et sur la page de la ville de Saint-Sauveur, tout le monde disait, ben c'est ça, tout le monde reporte dans les autres villes. Vous ne reportez pas, vous n'avez pas de cœur, Saint-Sauveur, et tout ça. Puis là, j'ai fait comme, mais voyons donc, le monde, la conscience endormie, ça n'a aucun bon sens. Et il y a un conseil municipal, il y a des gens qui se donnent pour créer un événement comme ça. Ça prend de l'organisation pour créer tout ça. Il y avait une parade, il y avait une maison hantée, tous les commerçants s'étaient impliqués pour donner des bonbons. C'était l'abondance. Vous savez quoi? Nous sommes allés quand même à la pluie avec un parapluie et avec nos enfants qui étaient costumés, mais avec un manteau parce qu'il faisait froid. J'avais les pieds tout mouillés. J'étais déguisé en petit humain. Je n'étais pas très, très, très joli. J'avais les pieds tout mouillés. Mais vous savez quoi? Dans quelques mois, quelques années, je vais me rappeler de cette journée-là qui m'a coûté zéro dollar. Moi, disons 20 dollars. Qui m'a coûté 20 dollars. Je vais me rappeler autant que le moment que je suis parti en hélicoptère qui m'en avait coûté beaucoup. La même chose. Ça ne prend pas de l'argent pour être heureux. Mais si, dans notre tête, dans notre égo, vous savez, notre égo, c'est quoi? L'égo, ça n'existe pas. Ce n'est pas une pièce de notre machine, l'égo. L'égo, c'est une conception de l'être humain qui réunit tes mémoires, qui réunit tes croyances, qui réunit tes perceptions, qui réunit... C'est tout réuni dans un seul et même qu'on appelle l'égo, en fait, mais ce n'est pas physique. Ça n'existe pas. Notre égo va dire, mais ça prend de l'argent. C'est facile de dire ça quand tu as de l'argent. Mais oui, mais ton égo est là et c'est pour ça que tu n'en as pas de l'argent. C'est pour ça que tu n'en as pas d'amour. C'est pour ça que tu n'en as pas de liberté. Il faut apprendre à mourir dans notre ancienne version de nous-mêmes. Et si tu apprends à mourir, tu rééduques ton esprit. Tu reviens à ta véritable nature. Tu reconnais qui tu es vraiment, que tu es un homme qui vient s'incarner ici dans un corps physique qui doit se rappeler. Tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes mémoires, tu n'es pas tes blessures. Tu es aussi ça, cependant. Tu es aussi une partie qui est limitée. Mais tu n'es pas que ça. Tu dois apprendre à mourir dans les yeux des autres. Tu dois apprendre à mourir dans la perception que tu as de toi-même. Et à ce moment-là, la vie va commencer à te couvrir d'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas seulement l'argent. L'abondance, c'est les opportunités, c'est les synchronicités, c'est les intuitions, c'est les émotions, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est les fourrilles, c'est les idées de génie. C'est ça l'abondance, la gang. Et tout ça, c'est déjà là. Donc, baie, que l'on pense que c'est une question d'argent, on fait fausse route. Aujourd'hui, j'en ai des sous. Oui, j'en ai des sous. Combien j'ai dans mon compte de banque, je ne le sais pas. Combien il y en a rentré aujourd'hui, je ne le sais pas. Est-ce qu'il y en a rentré aujourd'hui, beaucoup, oui. Il rentre beaucoup d'argent dans ma vie, plus que je n'aurais jamais pensé. Mais par contre, je suis connecté à ma vérité. J'accueille les expansions, j'accueille les contractions. Je suis prêt à mourir dans l'ancienne version de François. En fait, c'est quoi? C'est que j'ai remis Dieu au centre de ma vie et aujourd'hui, j'ai pris ma responsabilité et c'est celle de m'éveiller jour après jour, de mourir jour après jour dans l'ancienne version de moi qui est limitée, qui en veut à ma mère, qui en veut à ma soeur, qui en veut à un ami, qui en veut... On n'a pas besoin de cette version-là, la gang. Dès qu'il y a un nœud dans nos relations avec nos enfants, avec nous-mêmes, on s'en veut avec un ami, avec un parent, dès qu'il y a un nœud, il y a un nœud dans notre énergie. Et s'il y a un nœud dans notre énergie, le courant ne passe pas. Et c'est normal qu'il va y avoir le manque, la survie, l'insatisfaction. Et après ça, des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des troubles, des migraines, des problèmes de santé. Parce qu'il y a un nœud. On n'est pas dans le flot de la vie. On doit réapprendre à vivre la gang. Ça demande de l'humilité, là. Parce que je ne sais pas quel âge que vous avez, mais la majorité de ma communauté qui me suit, ils ont entre 40 et 65 ans. Parce que la réalité, c'est qu'avant 40 ans, on n'a presque pas vécu d'épreuve. Donc, si tu n'as presque pas vécu d'épreuve, tu as eu peu de souffrance dans ta vie. Et l'éveil de conscience se passe à travers la souffrance. C'est Annie Marquier qui disait, Annie Marquier de l'Institut du développement de la personne qui a changé de fréquence aujourd'hui, Annie, qui moi, a été une perle dans mon cheminement d'éveil, qui disait, de la souffrance naît la conscience et de la conscience disparaît la souffrance. Quelque chose comme ça. Et c'est tellement ça. Mais ça demande beaucoup d'humilité pour apprendre à mourir à 60 ans. Apprendre à mourir vivant. Apprendre à mourir, quand je dis ça, la gang, c'est mourir dans la version de qui vous pensez que vous êtes. Mourir dans votre égo spirituel qui pense que vous savez. À tous les jours de ma vie, je veux mourir la gang. J'évolue, j'ai grandi, j'éveille ma sagesse. Mais à chaque fois que je quitte une sagesse, une position, je la quitte pour un autre. Donc, je fais juste transférer ma perception de mon égo vers une autre perception. Mais je suis encore pris dans un égo. Mais avec une connaissance, une compréhension différente. Mais je dois être vigilant. Donc, on appelle ça l'humilité. Je dois être vigilant. Parce que mon éveil m'a emmené tout simplement dans une autre perception. Donc, je suis mort dans l'ancienne. Je suis rené, renu, renut, 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 dans une nouvelle version. Sauf que c'est un égo cristallisé aussi. Parce que le problème, c'est que quand on pense que la vie, c'est ça. Et la majorité des gens qui me suivent dans mes formations, je dirais qu'à 80% des gens sont pris dans un égo spirituel. Ils savent qu'ils savent. Dès le moment que tu sais que tu sais, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Donc, après ça, ça veut dire que je vais me vivre, je vais vivre pleinement. Je vais incarner ma divinité, proclamer ma rareté, apprendre à me guérir constamment dans tous mes corps, dans qui je suis, accueillir ce que la vie met dans mon assiette parce que c'est une opportunité de croissance et de libération. C'est de la co-création. On appelle ça la pleine conscience. La pleine conscience, c'est pas de la méditation, la gang. Il existe une méditation qui s'appelle méditation pleine conscience, mais la pleine conscience, c'est un art de vivre. Et je vais avoir besoin de mourir dans cette version-là pour renaître dans une nouvelle version. Sauf que ce que je dois comprendre, c'est que cette nouvelle version va aussi devenir une cristallisation de mon égo parce que je vais penser que je suis devenu ça. Il va falloir que je demeure humble et vigilant pour comprendre que cette version-là est appelée à mourir aussi. Et moi, je lève les deux mains comme ça, même en conduisant en disant que je puisse mourir. J'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Qu'est-ce que c'est drôle? C'est quelqu'un ramasse juste ce bout-là de mon vidéo, mais il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça, la gang, de devenir ce nouveau François-là. Plus en sagesse, plus en conscience, plus dans sa vérité, plus dans une conviction, plus dans un discours universel, plus dans l'amour, plus dans la bienveillance, plus dans la compassion, plus dans la simplicité, plus dans la légèreté, plus en harmonie avec tout ce qui est en reconnaissance, en connexion, en gratitude. Colline, qu'on est privilégié, la gang. On est tellement privilégié de jouer dans ce grand jeu-là, mais il faut s'en rappeler. On pourrait dire que la vie, c'est de la merde. Eh, que c'est de la merde, c'est pas facile, cette vie de merde-là, j'ai hâte de voir de quelle façon la vie va être de la merde aujourd'hui. C'est un choix. C'est ça que le petit Jésus a fait. Il nous a fait comme tout, 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 de saupoudrer le pouvoir de choisir. Tu as le choix de faire de ta vie un vrai calvaire, de maudire ta vie, maudire tes parents, maudire tes amis, maudire ton ex, maudire tes enfants, maudire l'expérience que tu es en train de vivre, ou te secouer, te botter le cul, te donner beaucoup d'amour, de réapprendre à t'aimer, réapprendre à t'aimer, pas d'être dans la culpabilité, peu importe ce que tu as fait dans le passé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est tellement pas grave. C'est juste l'énergie. Maintenant, si tu as ça ici, tu peux te réinventer à chaque instant. Mais tu dois avoir l'humilité de te réinventer, de te faire accompagner avec des vidéos comme celui-ci, ou des formations plus poussées, ou des retraites, ou des livres. Tu dois rééduquer ton esprit. Tu dois nourrir ton esprit avec quelque chose qui va te faire changer de fréquence, qui va te rappeler qui tu es. C'est ça que tu dois apprendre à faire. Puis ce discours-là, tu tombes peut-être sur ce discours-là puis tu penses que c'est un azor. Mais non, le azor, ça n'existe même pas. C'est juste une question de fréquence, vibration, énergie. Quelqu'un qui n'a pas à tomber là-dessus, il ne voit pas, ce vidéo-là. Toi, si tu le vois et tu fais comme, oh my God, c'est tellement... Fait juste m'écrire. Je n'ai pas le temps de le lire, mais je l'irai après. Il y en a-tu que ce vidéo-là, jusqu'à présent, que moi, je ne savais pas ce que j'allais dire. J'ai juste dit, en route que j'ai besoin de vous parler, que c'est exactement ce qu'il doit entendre en ce moment. C'est une question de fréquence, vibration, énergie. Le divin est à l'intérieur de toi. Le divin est à l'intérieur de moi. Et moi, je parle. Serre-toi de moi. Et ça fait vibrer. Les autres, ça fait résonance, mais maintenant, le pouvoir est dans votre camp. C'est quoi l'action que vous allez faire pour apprendre à éveiller davantage votre conscience et vous permettre de mourir dans la vieille version de vous-même? Parce que jamais vous n'allez toucher à cette nouvelle version de vous-même, à cette nouvelle vie si vous n'êtes pas prêt à mourir dans l'ancienne version de vous-même. Prêt à mourir dans vos opinions. Prêt à mourir dans votre croyance, dans votre perception de ce qu'est la vie, dans votre petit rationnel, dans votre façon de gérer vos émotions, dans votre façon de penser que vous êtes anxieux. Bien oui, comme si le bon Dieu vous avait créé anxieux. Que vous êtes pauvre. Bien oui, comme si le bon Dieu vous avait créé pauvre. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est vraiment la faute du bon Dieu. Le bon Dieu vous a créé parfait. Et grâce aux défis, on réapprend à activer notre potentiel. Que j'en aille des contractions, que j'en aille des souffrances, que j'en aille. Ça fait partie de la gang, la gang. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la vigilance et l'humilité des accueillis. Parce que c'est à travers ça que je deviens une nouvelle version de moi-même. Puis plus j'ai l'humilité, plus j'accueille, plus je me calme, plus je me ressente, plus je m'aime, plus j'aime, moins je sépare, plus j'unis, plus je change de fréquence, plus je change de fréquence, plus je sème, plus je sème, plus je récolte. Et plus je récolte, bien plus je change de fréquence encore une fois, ça n'arrête pas la gang. On est 8 milliards de personnes sur cette planète-là. Il y a des milliards de possibilités dans ce grand jeu de la vie-là où est-ce que tout est énergie. C'est ton choix. Dans quelle direction tu veux vivre? Est-ce que tu veux le faire sur le pilote automatique? Par défaut. Et ça se peut très bien que tu sois tombé sur cette vidéo-là puis tu ne comprends rien de tout ce que je te dis. And it's okay. Tu ne comprends rien peut-être, mais ça te fait vibrer en disant, je ne sais pas ce qu'il dit ce gars-là, mais maudit que ça me parle. And it's okay. Parce qu'en réalité, vous savez quoi? Moi, je parle là. Je fais juste parler. Je suis un canal. Moi, c'est ça que je fais. À ma façon en moi, je suis un canal. Un canal, c'est quoi? En fait, l'énergie, elle est là. L'énergie, elle est là puis si tu tasses, tu t'enlèves du chemin et tu laisses absorber l'énergie dans ton esprit et tu laisses le flot. Sans essayer de tout structurer, tu laisses le flot. C'est comme ton esprit conditionné pour absorber l'énergie et la transformer en mots. Un canal, c'est ça. Dans ce style-là, il y en a qui vont faire de l'écriture automatique. Il y en a qui vont faire des œuvres d'or puis moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais ce canal-là, c'est de l'énergie divine qui parle pour faire vibrer votre énergie divine parce qu'on est sur la même source. Donc, même si tu comprends absolument rien de tout ce que je dis, si tu vibres, c'est là-dessus que tu dois miser. Je vais répéter. Notre potentiel se cache dans notre ressenti. tu dois miser pas sur quelqu'un qui est populaire, pas sur quelqu'un qui est intelligent et qui dit les bons mots. Tu dois miser sur ce qui vibre en toi. Le pouvoir, il est en toi. Si tu vibres, si tu apprends à t'observer, tu apprends à te nettoyer, apprends à t'aimer, plus jamais personne va pouvoir te manipuler. Si tu ne t'aimes pas, tout le monde va pouvoir te manipuler. Si tu es dans la culpabilité, tout le monde va pouvoir te manipuler. Tu dois, à tourner ton regard, apprendre à tourner ton regard et regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et si tu es en vibration, ça veut juste dire une chose, c'est que tu commences à te rappeler qui tu es vraiment. Et c'est ça qui est la beauté du travail que je fais aujourd'hui et ma façon de le comprendre. C'est que moi, je n'ai absolument rien à vendre. Je n'ai tellement rien à vendre. J'ai juste à être. Et quand je suis pleinement qui que je suis, je fais vibrer. Et quand je fais vibrer, certaines personnes se rappellent qui ils sont. Et après ça, par cause et effet, ils se rappellent qui ils sont. Ils ont envie de marcher le chemin avec moi. Parce qu'ils font comme, je ne sais pas ce qu'il a, lui. Il n'est pas très beau. Il n'est pas très intelligent. Mais il est drôle et il me fait vibrer. C'est ça. C'est ça. Et en fait, c'est juste ça qu'on a à faire. On a tous à faire juste ça. Être pleinement notre vérité. Et le jour où tu es dans ta vérité, tu fais vibrer la vérité des autres. Le jour où est-ce que tu ne te permets pas ta vérité, tu t'assures d'être entouré de gens qui ne vont pas t'aimer pour qui tu es vraiment. C'est impossible en fait parce que tu ne te permets pas ta vérité. Et tu vas t'entourer de gens qui ne se permettent pas leur vérité, qui vont te juger, te critiquer. Alors maintenant, pour moi, c'est non négociable de partager pleinement ma vérité. Que ce soit mes souffrances, les périodes où est-ce que je suis perdu, ou que ce soit mon abondance, où est-ce que je fais plein de cash, ou où est-ce que je suis aimé, ou un projet qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas qui je suis. C'est l'expérience que je suis en train de faire présentement. Et plus je vais me permettre cette vérité-là, plus je vais me libérer, plus je vais me nettoyer, et plus je vais manifester des gens pour me donner la main, pour me permettre de rejoindre encore plus de monde. Plus je vais manifester la paix dans l'esprit de certaines personnes, l'amour dans l'esprit de certaines personnes, mais non seulement ça, dans l'esprit de mes enfants, de ma femme, de mon équipe, du monde qui m'entoure, et surtout dans la mienne, mais surtout, plus je vais me permettre ma vérité, plus le monde va changer dans cette direction-là. On a beau se concentrer sur la planète, la gang, on a beau se concentrer sur les animaux, VG, le sucre, tu dois te concentrer sur te gérer d'abord et avant tout. La plus grande pollution qu'il y a sur cette planète-là, ce sont tes pensées, ce sont tes émotions. Parce que le jour où est-ce que ça, ça va être aligné, on va savoir quoi faire pour la planète, on va savoir quoi faire pour bien manger, on va savoir quoi faire pour pardonner, on va savoir quoi faire pour être en paix, et comme mon ami la hauteuse dit, ramène la paix dans ton esprit et le reste de ta vie va tomber en place. Ramène la paix dans ce grand plan-là et tout va tomber en place. Le bon Dieu, c'est un génie, il manque absolument rien. Maintenant, on a besoin de s'éveiller, la gang. on a besoin de s'élever. On a besoin de se révéler qui nous sommes vraiment. On est une petite partie présentement dans l'humanité à penser comme je suis en train de parler avec vous. On est combien? 230 présentement. 230 personnes. And it's okay! Là, peut-être un an, on était peut-être 115. Là, on est 230. L'année prochaine, 640. Dans deux ans, à 5 375. Et il y a plein de cellules comme moi qui est en train de faire la même chose. Maintenant, garde en conscience cette image-là que je vais te donner. T'es un modèle pour tes employés, pour tes clients, pour tes enfants. Pour le monde qui est en train de pousser. Imagine le singe. Tu sais, l'évolution de l'homme, l'homme néandertal, son évolution et tout ça. On est dans un switch de conscience présentement. Dans une période super importante de notre humanité. Sors de ton égo un peu pour vouloir prendre la meilleure place, être en survie, amener des sous, te permettre de faire ci, vendre le plus de programmes, peu importe. Et sois dans ton humilité et de dire à quoi j'ai besoin de ressembler si je veux que l'humanité aille vraiment bien demain matin et dans un mois et dans deux mois et dans six mois. À quoi j'ai besoin de ressembler dans mon attitude, dans ma gestion de mes pensées, dans la gestion de mes émotions, dans mon ouverture spirituelle, dans ma relation face aux autres, dans ma relation face à mon passé, dans l'espoir face au futur. quel type d'attitude j'ai besoin d'adopter pour que ce nouveau monde-là émerge en conscience. On va y arriver, la gang. Croyez-moi qu'on va y arriver. C'est sûr qu'on va y arriver. J'ai aucun doute. C'est sûr qu'on va y arriver. Maintenant, je n'y arriverai pas toute seule. On a besoin d'être plusieurs. Et si vous vibrez à ce message-là, c'est parce que vous êtes importants dans le switch de conscience que l'humanité est en train de faire. Ce n'est pas une question d'un joueur. Si vous vibrez pendant que plein de monde est endormi, dans votre temps, bientôt, il va y avoir une masse critique. Ça peut paraître réveur, mais j'en suis convaincu. À 100%, je miserais de tout ce que j'ai dans la vie. Trust the process. Trust the fucking process. Trust the divine process. Moi, j'y crois tellement. Mais on doit laisser la vie faire son oeuvre à travers nous. Et de temps en temps, ça va se manifester en faillite, en séparation, en cancer, en maladie, en rejet, en brouillard, en étant perdu, en se tapant dessus, en se culpabilisant, en s'auto-sabotant. De temps en temps, ça va être ça pour qu'on puisse venir puiser à l'intérieur de nous notre vérité. Et le chemin que tu dois chercher, c'est le chemin qui t'apporte la paix. La véritable paix d'esprit. Le chemin que tu dois chercher, c'est le chemin qui t'emmène une sensation de complétude. C'est pas en faisant de l'hélicoptère. C'est pas en t'achetant une belle maison. C'est pas en faisant plus d'argent. C'est en trouvant ce chemin-là. Fais le chemin inverse que ton esprit aura tendance à t'expliquer. Ça, c'est pas le boss, ça ici. Ça, c'est pas le maître, ça ici. Ça, c'est le serviteur. Ça ici, c'est le maître. Lui ici, il est connecté avec notre âme. Avec Dieu, avec cette divinité-là. Peut-être qu'on a de la difficulté avec Dieu, c'est pas important pour moi. mais avec ta vérité, il y a quelque chose qui est plus grand. Mais pour arriver à percevoir ce qui est plus grand, tu dois ralentir un peu parce que t'arriveras jamais à le toucher par le percevoir. Tu dois apprendre à ralentir si t'as de la misère à ralentir. Apprendre, 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 réapprendre, même à 65 ans, apprendre, à 40 ans, apprendre. C'est pas plus compliqué. changer notre façon de penser et d'être à 65 ans que ça l'est à 45 ans, c'est pas plus compliqué. Ça demande la ferme intention d'incarner notre vérité et la ferme intention de laisser derrière ce qui doit être derrière et apprendre à mourir en conscience pour renaître en conscience. La gang, je vous aime tellement. J'ai pas vu vos vidéos, mais je me sens tellement privilégié en ce moment de ma vie. c'est fou. Et c'est parce que j'avance mes rêves. J'avance cette grande vision-là qu'un jour je me suis senti seul puis maintenant j'étais accompagné de tellement de monde autour de moi. Mais oui, mais c'est normal, j'ai changé mes fréquences et j'ai fait apparaître des gens qui vibrent au même diapason, aux mêmes fréquences. S'il y a un message que j'aimerais passer de mon vivant et arriver à tellement bien vulgariser avec le temps, c'est que tout est énergie. C'est juste de l'énergie. Arrête de penser à l'argent dans ta journée, pense à l'énergie constamment. Assure-toi que tu sois dans un switch de fréquence, haute fréquence. Assure-toi que tes pensées, ton discours intérieur t'emmènent dans une haute fréquence. Tes relations autour de toi, tes projets t'emmènent dans une haute fréquence. Tes mouvements t'emmènent dans une haute fréquence. Parce qu'à l'opposé, si tes relations, tes projets, tes idées, ton discours intérieur, sur quoi tu focus t'emmènent en basse fréquence, t'es dans la merde. Parce que tu utilises le même pouvoir que tu as eu pour manifester une vie de résistance, de manque, de survie, d'insatisfaction. Si tu crées ça présentement, ce n'est pas grave parce que tout change. Tu dois éveiller ta conscience. Éveiller ta conscience et mourir, mourir, mourir. Toujours mourir. Toujours mourir. Même quand tu t'es éveillé, tu vas avoir besoin de mourir dans cette version-là pour la nouvelle version. Soyons vigilants sur notre égo spirituel. Parce que c'est dommage, il y a plein de monde qui éveille dans leur cheminement de développement personnel et de conscience. Puis à un moment donné, ils savent qu'ils savent, ils sont pris dans leur égo spirituel et c'est terminé. Soyons des bébés et éveillons notre conscience de la gang. Il ne manque rien. Il ne manque rien. Et ne doutez jamais de l'importance de votre rapport dans ce grand plan-là. Il n'y a pas personne qui est soumis au hasard. Il n'y a pas personne qui n'est pas utile à moins qu'il décide de ne pas être utile. La personne qui a la sensation de ne pas être utile, c'est parce qu'elle n'a pas dégagé l'autre chose. Elle n'a pas appris à se guérir, à mourir. À s'accueillir. Tout le monde est utile dans ce grand plan-là. Osez la vérité. Osez proclamer votre horté, votre lumière, votre unicité. Honorer la vie. Appelez ça Dieu, Aladdin, si vous voulez. Ce n'est même pas important. Mais honorez la vie, la gang. Parce qu'un jour, le billet, il ne sera plus valide. Oui. Chaque personne d'entre vous qui écoutez ça, un jour, le billet sera plus valide. Mais là, il est valide. Joue le jeu. Tripe. Amuse-toi. Aide l'audace. Mets un sourire dans ton visage. Ouvre grand ton cœur. Ressens les choses. Enjoy the ride, guys. Entruste the process. À chaque instant, tu es supporté. Constamment. Constamment. Tu as le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir de te régénérer. Tu as le pouvoir de te réinventer. Tu as le pouvoir de vivre. Prends-le, ton pouvoir. Parce que quand tu ne prends pas ton pouvoir, tu prends ton pouvoir de ne pas prendre ton pouvoir. D'accord? Je vous aime. Je vous adore. J'arrive bientôt. J'ai besoin de savoir c'est quoi ma sortie. J'arrive bientôt à mon rendez-vous. Un petit live improvisé comme ça. Je ne sais pas si vous avez aimé ça. Si vous avez aimé ça, dites-moi ça dans les commentaires ici. Ah, François, j'ai vraiment adoré le live improvisé. Il n'y avait tellement pas de hasard. C'était tellement ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment dans ma vie. Si, si, si. Ça se peut très bien. Et c'est normal. C'est normal. C'est de l'énergie. On est tous tellement importants les uns pour les autres. Tellement tous importants les uns pour les autres. Alors, je vous aime. Je vous adore. Je suis privilégié. Je suis pris dans le trafic de Montréal. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais il y a des divins partout autour de moi. Je vous aime, je vous adore. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve à très bientôt. Bye, la Véguin.